Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque cette fois-ci on va parler un peu plus système, un petit peu plus débat parallèle on peut dire on va pas parler d'une équipe précise ou d'un match précis, on va parler plutôt du système du LEC actuel et pourquoi est-ce que selon moi il s'agirait d'une idée plutôt intéressante que d'augmenter le nombre d'équipes en LEC et de rajouter pratiquement deux slots dans la franchise des LEC pourquoi ? On va en voir un petit peu quels sont les arguments que je pose notamment en parlant du système actuel du LEC et de son rapport avec les différentes ERL et également avec les LCS qui font totalement partie du système actuel de quels joueurs rentrent et quels joueurs sortent du LEC on va voir un petit peu le cas précis aussi de cette année avec les différentes fusions qu'il va y avoir et de rachats qui vont se passer dans les franchises actuelles du LEC et pourquoi est-ce que je pense que c'est vraiment le bon moment maintenant pour rajouter des slots afin de garder une ligue, d'avoir une ligue un peu plus compétitive et quels changements cela donnerait en ce qui concerne le système actuel du LEC Bref, donc déjà on va commencer avec le système actuel et comment est-ce que le LEC fonctionne Bon, vous savez que le LEC c'est le championnat européen de League of Legends vous savez qu'actuellement c'est une ligue qui est fermée c'est-à-dire qu'aucune équipe ne rentre ni le sort du LEC même avec des résultats assez décevants comme, bon, on va pas parler, on va commencer à te donner des noms mais on a quelques équipes à peu près dans cette partie-là à peu près du LEC qui ont eu des résultats un petit peu douteux pendant plusieurs années consécutives mais en réalité, voilà, le débat n'est pas forcément là parce que, bon, on va pas forcément parler de ligue fermée et tout ça parce que c'est potentiellement un truc qui pourrait arriver au niveau du LEC mais que c'est un truc qui est vachement plus complexe à mettre en place surtout à cause du système actuel qu'on a et du coup je vais pas forcément en parler pour tout de suite et surtout que, bon, personnellement je pense que même si ça pourrait être un changement qui peut sembler intéressant sur le court terme je pense qu'à long terme ça nuirait beaucoup à la compétitivité de la région mais ça c'est un ébat pour un autre jour là on va parler surtout de pourquoi est-ce qu'il faudrait ajouter de franchise de place, de slot dans le LEC donc, basiquement, on avait dit donc 10 équipes dans le LEC championnat, double championnat, donc Spring Speed, Summer Speed au bout d'un moment, voilà, on a un système de play-off les 6 premières équipes avancent en play-off on a ensuite, justement, des play-off à base de winner bracket, loser bracket et au bout d'un moment, 4 équipes sont envoyées enfin, 3 équipes du coup, mais cette année c'était 4 équipes sont envoyées au Worlds, dont une qui va passer par les play-in qui sont donc, basiquement, les équivalents des barrages en gros, pour pouvoir arriver dans la phase de groupe basiquement, c'est ça donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les ERL donc les ERL, ce sont les ligues régionales en tout cas nationales, on va dire, de League of Legends qui sont, basiquement, des ligues qui n'ont aucun qui sont complètement coupées du LEC actuellement et qui sont divisées par pays, basiquement on a, du coup, la Super Liga la Super Liga, c'est ça, comment ça s'appelle, l'Ultra Liga donc, la Ligue Espagnole, la Ligue Polonaise la LFL, du coup, forcément, la Ligue Française pas mal d'autres ligues une ligue anglaise, une ligue grecque, je crois un truc comme ça, bref, il y a pas mal de ligues différentes on va pas forcément faire la liste entière, d'ailleurs j'ai mis que quelques équipes donc on a mis genre 6 équipes, 6 équipes de LFL 4 équipes de Ligue Espagnole donc la Super Liga et d'autres joueurs qui proviennent d'autres ligues mais ça, ce sera pour un peu plus tard mais en gros, les ligues nationales ont été créées pour plusieurs raisons je pense que les deux raisons principales c'est, un, premièrement pour bénéficier un petit peu de, comment dire, la fierté nationale et l'engouement que peuvent avoir les spectateurs envers une équipe qui provient de la même ville ou du même pays qu'eux, basiquement histoire de gagner un petit peu cet effet un peu patriotique pour gagner de l'attention et de l'engagement au niveau des spectateurs et, en deuxièmement, pour servir à peu près de grandes boutiques du LEC, en gros où les équipes du LEC vont, basiquement, se servir dans les ERL pour pouvoir prendre les meilleurs joueurs dedans et les mettre dans leur équipe et servir, basiquement, de service de recrutement de jeunes talents sachant que, du coup, certaines équipes donc, comme les Flatic, Tim Kesso et, on a aussi les BDS Academy et, avant, les Misfits Premières aussi qui sont des équipes Academy, entre guillemets ce qui veut dire, donc, des équipes qui appartiennent également à des franchises du LEC et qui sont là, spécifiquement pour, basiquement, avoir une priorité sur les joueurs faire des recrutements un peu plus bas dans la chaîne pour pouvoir, potentiellement, les amener plus facilement vers leurs équipes et pas être obligés de faire des transferts énormes et tout bref, des équipes qui font partie, donc, de ces ligues et de ces académies, on va dire font, théoriquement, partie également de la structure en LEC et donc, les changements entre les deux peuvent se faire assez rapidement à la volée donc, c'est aussi un des systèmes qui est mis en place bref Actuellement, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème principal de ce système ? Déjà, le problème qu'on a, c'est que les carrières en e-sport commencent à devenir de plus en plus longues et que les bons joueurs commencent à jouer de plus en plus longtemps on va dire parce que là, on a quelques joueurs qui commencent à prendre leur retraite on a, je crois, Febiven qui prenait sa retraite mais qui est revenu, d'ailleurs, pour faire un up and down, je crois, dans une équipe donc, il est revenu un petit peu dans sa carrière on a Steelback qui était parti de Fnatic qui, derrière, est parti en ERL puis qui est devenu support, puis coach, je crois, puis revenu bref, pareil pour Yerle Star bref, on a eu pas mal de carrières qui ont un peu été un peu changées, qui ont un peu alterné entre joueurs, coach, streamers, puis rejoueurs en LCS, on a eu, alors, je crois pas que je l'ai ici, mais on a Gamzu par exemple qui était un joueur qui avait beaucoup joué qui avait joué notamment à Split avec Fnatic qui était parti pour être joueur chez Overwatch et tout et qui, maintenant, cette année, là, ce Split est revenu pour jouer dans l'académie de, je crois, de Zinitas bref, on a des joueurs qui sont, entre guillemets, des anciens joueurs qui proviennent des saisons précédentes, 4, 5, 6 qui sont, qui reviennent, entre guillemets ou alors qui juste continuent à jouer, en fait et c'est également le cas en LEC on a, entre guillemets, des Kador, des gens qui jouent depuis très longtemps je pense que Humanoid, par exemple, Yanko, Sodoamne sont des joueurs qui sont là depuis très longtemps Nukeduck aussi, qui est un ancien de la ligue et on a aussi Xerxe, Vizichachi, tout ça, qui sont... et Zanzara, même si Zanzara, non, il est plus récent que ces autres là mais ce sont des joueurs qui refont surface un peu dans les ligues dans la ligue du LEC, basiquement alors que, bah, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus ils étaient partis en NA, ils étaient partis en ERL, tout ça, qui reviennent en LEC donc on a ce pool de joueurs, entre guillemets, anciens qui soit n'est jamais partis, soit restent là, en fait ils n'ont pas forcément changé particulièrement leur... ils n'ont pas particulièrement arrêté de jouer à LoL et ils sont même revenus et ils prennent, entre guillemets, maintenant des places dans le LEC à la place d'équipes, enfin, de joueurs plus jeunes, entre guillemets D'un autre côté, du coup, on a aussi eu, donc, le cas de cette année de pas mal de joueurs expérimentés qui sont considérés comme les meilleurs à leur poste, en tout cas en Europe qui ont parfois, du coup, souffert du problème inverse c'est-à-dire qu'ils ont été remplacés et privilégiés par des joueurs qui étaient soit meilleurs qu'eux, théoriquement soit des joueurs qui étaient des jeunes talents, entre guillemets qui avaient potentiellement le potentiel, du coup, d'être meilleurs qu'eux on va penser, par exemple, à Nisqy qui avait été mis sur le banc par Fnatic parce qu'ils avaient réussi à acheter Humanoid qui était considéré l'année dernière comme étant le meilleur mid européen on a eu également Mickiex qui, là, aujourd'hui, est chez Excel mais qui s'est fait, basiquement, bench slash virer de G2 au moment où ils ont fait un grand chamboulement de leur line-up après l'échec 2021 pareil pour Wunder qui a terminé chez Fnatic et on peut aussi penser à Reckless donc, voilà, on a eu trois joueurs de chez G2 qui étaient toujours très expérimentés qui étaient considérés comme étant les meilleurs joueurs de la ligue qui n'ont pas trouvé de team notamment parce que soit leur salaire était trop haut par rapport aux performances qu'ils avaient eues lors de l'année précédente ou parce que toutes les équipes qui étaient en concurrence avec G2 avaient déjà trouvé leur remplacement à ce moment-là ou étaient partis sur d'autres pistes, basiquement donc, on a ce problème-là de joueurs qui sont très expérimentés qui sont des talents où on peut considérer que c'est nécessaire de les avoir dans notre ligue parce qu'ils font partie des meilleurs joueurs du monde et que c'est un peu bizarre de, genre, dire maintenant vous bossez à McDo parce que c'est un peu trop tard slash on a préféré des jeunes talents, basiquement donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là de les garder enfin, de les garder, de garder le système actuel sachant que, voilà, on a énormément d'équipes qui, basiquement, là, actuellement, ne peuvent pas forcément faire grand-chose là, par exemple, on a une rumeur qui est apparue hier soir au moment où j'enlige cette vidéo comme quoi Ansama, qui est donc chez TL, reviendrait chez KC s'ils arrivaient à racheter un slot en LEC et du coup, Rekles, il va où, du coup ? parce qu'actuellement, on regarde les équipes du top 5 du LEC et à part, potentiellement, Misfits qui va se faire racheter mais on va en parler plus tard et, ouais, non, même pas en fait parce que Fnatic a upset, G2 a flaké, Rogue a comp et en plus, G2 veut pas forcément reprendre Rekles après l'échec qu'ils ont eu avec lui lors de l'année précédente on a Unforgiven qui a pas forcément bougé parce que Mad a tout le temps eu cette politique, pour le coup, eux de prendre des jeunes talents pour en faire des top joueurs on l'avait vu dans le début de la saison dernière où ils avaient, justement, titularisé Unforgiven c'était littéralement sa première année en LEC et on avait eu Reker qui, par contre, lui a fait qu'un seul split en midlane et derrière, qu'est-ce qu'il reste comme équipe du côté du LEC ? enfin, sachant que Vitality a déjà littéralement trop de joueurs même si on pourrait théoriquement se dire qu'il pourrait remplacer Karzy théoriquement qui a eu un split d'ESFAN ça peut être assez compliqué pour eux de réussir à trouver l'argent en fait, pour payer le salaire de Rekles au moment qu'ils décident de vraiment baisser son salaire de fou et dans ce cas-là, où ira Karzy ? ça c'est encore un peu compliqué SK est, je pense, très content de ce qu'ils ont avec Jésus actuellement BDS, ils ont, bon, ils ont Mati mais ils ont aussi Crownshot qui peut être potentiellement il y a un remplaçant intéressant pour l'année prochaine sachant que, en plus, bon, je sais pas si comment dire je sais pas si Rekles voudrait aller dans le projet BDS sachant les résultats qu'ils ont eu l'année dernière à part si le projet vraiment décide de prendre une nouvelle dimension maintenant et on a Excel qui a déjà Patrick qui est considéré comme étant un top basiquement un top 3 d'essai à son poste, quoi, basiquement et pour ce qui est d'Astralis, bon, il y en a des rumeurs comme quoi il se ferait racheter par Karmincorp si ça se fait, du coup, et si ça se fait dans ce cas-là, forcément, il y aurait Ansama à la place donc, on a, du coup, ce ce problème qui commence de plus en plus à arriver en LCS qui est la ligue américaine qui était à la base, justement, la solution, entre guillemets improvisée pour les équipes LEC pour les joueurs qui sont expérimentés mais qui ont eu des résultats des swans en LEC et qui donc vont être remplacés par des nouveaux talents et qui donc vont en LCS disposent d'un salaire meilleur et d'un cadre de vie potentiellement meilleur dans ce cas-là dans une ligue qui est plus facile théoriquement donc c'est plus facile pour eux d'arriver à des bons résultats et qui en plus offre une place aux worlds au bout d'un moment si tu arrives à te qualifier parmi les meilleures équipes donc c'était potentiellement qualifié bon, quasiment de pré-retraite entre guillemets pour les anciens joueurs, le problème c'est que maintenant, même si on a toujours ce cycle de joueurs qui peuvent potentiellement y aller, notamment on a vu Blue, le mid laner l'ancien mid laner DSK qui est parti je crois que c'était chez Dignitas on a les Golden Guardians qui ont pris Leader qui était un ancien mid laner de Vitality qui ont déjà joué en LEC on a les EG qui ont pris Inspired avec eux donc dans leur équipe on a Fly qui a pris Tukui qui lui par contre n'était pas en LEC mais qui a du coup été recruté par FlyQuest parce qu'il n'arrivait pas à trouver une équipe en LEC et on a Indratifs qui a pris l'achat de la bug d'Agueu qui était chez Shalke04 avant qu'ils se fassent racheter parce que justement Shalke avait déjà plus d'argent bref, et on a ATL du coup l'exemple le plus récent entre guillemets aujourd'hui avec Wipo qui était donc qui avait joué un petit peu un split en jungle chez Fnatic et qui avait décidé de retourner d'aller en NA parce qu'il y avait un projet qui était intéressant avec une line-up qui donnait pas mal d'espoir avec Santorin, Birgzen entre Samai et CoreGG qui pouvait potentiellement prétendre à être une grosse menace parce que honnêtement tu poses cette line-up en LEC théoriquement au moment où on a fait la line-up ça pouvait même potentiellement aller dans le top 4 voire même dans le top 3 LEC donc ça pouvait être intéressant de ce niveau là et surtout qu'il voulait rejouer en top lane alors que parce qu'il était son main role alors que du coup il avait joué un split en jungle chez Fnatic bref mais lui du coup on sent qu'il y a pas mal de joueurs dans des LCS qui peuvent potentiellement après avoir eu également des résultats qui sont potentiellement pas aussi bons que ce qu'ils voudraient revenir en LEC et retrouver de la compétitivité et un cadre qui leur permettrait de devenir plus compétitif. On peut penser par exemple à Buipo et Ansama du coup qui ont eu basiquement des résultats très décevants avec TL qui ont pas réussi à se qualifier aux worlds malgré du coup ce projet qui peut basiquement être qualifié de super team qui pourrait du coup, on sait que Ans par exemple est en négociation avec plusieurs équipes LEC dont la Carmine Corp du coup pour essayer de retourner en LEC dans ce cas du coup ils prennent la place par exemple de Reckless qui peut plus se mettre grand nulle part Buipo qui pareil pourrait potentiellement avoir envie de retourner en LEC on a Abedague qui aussi avec avec LL qui a réussi à terminé quand même deuxième en comment dire ici actuellement en NA cette année donc en LCS même si l'équipe est clairement pas au niveau qu'on l'attendait et ça fait déjà très longtemps que ce roster de 5 a lieu et on a pas énormément eu de résultats particuliers ils ont eu des résultats très décevants aux worlds derniers du coup ils ont forcément envie de potentiellement faire un changement à ce niveau là et tout coup ils potentiellement peut commencer à se faire scouter par d'autres équipes si éventuellement ils cherchent un bon mid laner on a énormément d'équipes qui pourraient donc vouloir un petit peu séparer de certains de leurs joueurs qui a pris des résultats décevants parce que forcément quand tu vas en LCS le but quand t'as un import c'est de basiquement être l'une des pires anguards du projet l'un des mecs qui est le plus fort basiquement de ton équipe et si t'as des résultats décevants bah les gens vont certainement se tourner vers toi en se disant bon t'es censé nous carry et il se passe rien peut-être que c'est toi le problème donc on a ces joueurs là qui veulent retourner en LEC on a déjà des nouveaux talents qu'il y a aussi en ERL qui ont du coup également posé problème au niveau du système parce qu'on a énormément de joueurs cette année notamment dans les deux principales ligues entre guillemets des ERL donc la ligue espagnole et la ligue française qui disposent d'énormément de joueurs dont on attend déjà depuis très longtemps qu'ils arrivent en LEC on a par exemple l'exa kick qui avait été notamment que beaucoup de gens attendent en LEC dans une franchise on a Ragnar également qui est un grand talent avec Kike aussi du côté des LDLC du côté des missis premier on a Shlatan qui a déjà joué en LEC Woolite et Vendor pareil qui pourrait potentiellement piquer quelques places du côté de BDS Academy du coup forcément le cas Adam qui avait été bench de chez BDS mais qui fait un split en ERL plutôt convaincant et qui pourrait potentiellement menacer certains top laners de LEC Crownshot encore une fois pareil mais qui là pour le coup c'est plus en cas de entre guillemets cannibalisme avec le mainspeak de BDS Riker à peu près dans le même cas Adam et derrière par exemple là pour Vitality B par exemple on est sur un problème encore pire parce que comme vous pouvez le voir déjà le roster de Vitality est déjà extrêmement grand puisqu'ils ont carrément 3 junglers qui sont théoriquement qui jouent théoriquement pour la structure et qui sont actuellement voilà on sait que Bo et le joueur chinois et théoriquement l'avenir entre guillemets des mots de Vitality c'est l'avenir de la structure en LEC ce qui veut dire donc que Haru et Selfmade vont pas forcément jouer pour l'équipe et même à ce niveau là on a énormément de joueurs de Vitality qui ont un énorme salaire et qui vont pas forcément jouer en ERL donc ça fait un espèce de plafond de verre assez gros pour le roster des Vitality B donc soit Deeplex, Kins ou aussi Handa Jskai et Jactroll qui sont d'anciens joueurs LEC donc je les compte pas vraiment dans ce niveau là mais des joueurs qui pourraient monter en LEC voire même remonter dans le cas de skins alors qu'ils sont enfin ils peuvent pas forcément remonter dans le biais de leur de la relation entre leur academy et le main roster à cause du fait que ben ils sont basiquement ils sont plafonnés par des joueurs qui sont meilleurs qu'eux même si ils sont toujours ils sont toujours assez bons et qui ont un potentiel intéressant je vais pas forcément parler de toutes les autres équipes notamment au niveau des des équipes espagnoles parce que j'ai pas autant vu que ça mais c'est vrai qu'on a des noms qui est assez gros Bin qui a fait des et techniquement a participé aux worlds l'année dernière on a Melonic aussi qui a un bon talent chez Gameward notamment avec chez Collad aussi qui avait joué et qui était plutôt bon également lors de son premier split Inax également et du coup des Giants on a Max Lore qui est un ancien aussi de LEC Jizuke aussi un ancien de LEC et de LCS et Advienne également bref donc on a énormément de joueurs que ce soit des joueurs qui ont déjà joué en LEC ou des nouvelles pépites qui pourraient potentiellement bénéficier d'une montée en LEC qui vont potentiellement bon ils vont certainement il va certainement y avoir des roulements il va certainement y avoir des changements qui vont être faits au niveau du LEC des ORL le problème c'est qu'on a énormément de joueurs qui veulent aller en LEC et on a pas autant de joueurs qui veulent se barrer du LEC c'est qu'on va avoir un problème au bout d'un moment où on va voir énormément de joueurs qui vont être déçus parce qu'ils vont pas retrouver leur slot ils vont pas avoir leur place en LEC et on va perdre énormément d'années entre guillemets de carrières d'énormément de joueurs qui auraient potentiellement pu avoir des bonnes performances s'ils étaient dans un environnement plus compétitif et dans une ligue qui a des perspectives de qualification au Worlds ce qui n'est pas le cas des ORL voilà maintenant on va parler du cas spécifique de cette année là qui va arriver donc l'année 2023 où on sait que déjà on va avoir des rachats slash des fusions qui vont avoir lieu entre des équipes d' ORL et des équipes de LEC donc déjà on sait je crois que Koi et Rogue vont fusionner entre guillemets ce qui veut dire que on va avoir fusion du roster qui fait que potentiellement il va y avoir des joueurs qui vont potentiellement venir dans le roster des Rogue même si là c'est c'est vrai que ça est un peu compliqué à imaginer maintenant avant les Worlds vu la performance qu'a eu Rogue dans les derniers playoffs de voir n'importe lequel de ces joueurs changer ça veut dire que du coup bon même si Koi va pas forcément perdre son roster en LBP tous ces joueurs là sont aussi sont aussi des victimes d'un plafond de verre mais à la limite ça c'est le cas le moins intéressant parce qu'il n'y a pas forcément énormément de concurrence pour l'instant c'est le cas on a un cas par contre qui est vachement plus assuré qui a été officialisé donc de Team Eretix qui a racheté le roster de Misfits et là pour le coup par exemple on a énormément d'équipes ici enfin énormément de joueurs qui vont aller chez Misfits enfin qui peuvent aller chez Misfits mais du coup la question qu'on se pose c'est les joueurs d'ici de chez Misfits est-ce qu'ils vont vraiment vouloir même s'ils ne sont pas forcément considérés comme étant assez bon on a notamment Jack Spectra qui est une étoile montante entre guillemets dans la botlane qui va potentiellement prendre la place de Néon mais Néon est quand même un talent plutôt intéressant et qui pourrait potentiellement monter enfin rester en LEC mais là il serait quand même plutôt parti pour se faire remplacer par Jack Spectra et et dans ce cas là du coup retourner en URL alors que bon théoriquement son plus n'était pas si mauvais même si ils n'ont pas réussi à se qualifier et pareil si tu gardes Néon au contraire derrière tu manques tu comment dire tu gaspilles entre guillemets une année de la carrière de Jack Spectra ce qui va potentiellement poser problème et ensuite bon voilà je parle de Jack Spectra mais ça va pour ça vaut aussi pour Blueherzor pour Weibo pour pas mal de joueurs du coup de Team Eretix et de leur concurrence avec Misfits par exemple et enfin on va parler du coup du cas qui est pas forcément donc je l'ai mis en jaune justement parce que c'est pas encore acté mais c'est ce qui se serait profilé à peu près maintenant pour l'instant c'est le rachat du slot d'Astralis par la Karmine Core donc déjà on sait que la Karmine est en discussion avec Ansama pour potentiellement en faire de lui leur AD carré pour le split suivant s'ils arrivent à se qualifier en LEC qui veut dire que donc pour Kobe et Reckless il y a zéro il y a zéro possibilité de de comment dire il y a zéro possibilité d'être en LEC ce qui va poser problème pour les deux joueurs notamment Reckless qui avait été chez KC depuis très longtemps dans l'espoir potentiellement de monter en LEC avec eux et de du coup retrouver la compétitivité mais on a eu un split à peu près décevant avec notamment un summer split assez décevant du côté de la KC qui a pas réussi à se qualifier en playoff et donc aux EUM enfin si ils se sont qualifiés en playoff mais pas aux EUM du coup c'est ça donc c'est un peu compliqué euh du coup derrière va se poser la question de pas mal de joueurs des Astralis qui peuvent potentiellement passer en LFL pour aucune raison enfin pas forcément pour aucune raison mais pour des raisons de supplant parce qu'ils se sont fait supplantés par des joueurs actuels de de la KC qui a déjà un roster qui est considéré comme étant techniquement enfin quand on parle uniquement en termes de force individuelle bah c'est déjà théoriquement un roster de LEC ce qui veut dire que là on a deux équipes de LEC qui peuvent potentiellement euh qui vont forcément fusionner mais du coup il va en rester qu'une et il y en a une qui va devoir partir en ERL parce que des joueurs meilleurs alors que potentiellement tu peux dire que le le split de retour d'Oxercé n'est pas si dégueulasse euh pareil pour Vizixalchi et que Youngwood est un talent plutôt intéressant tout comme Entera donc ça va être compliqué donc on va avoir des forcément des frictions à ce niveau là et ce que j'ai oublié de parler du côté des Misfits c'est que Misfits a été rachetée par Eretix et qui stoppe complètement euh euh leur équipe LEC et également leur équipe de ERL donc l'équipe de Misfits première va être euh supprimée littéralement c'est à dire qu'il y aura plus Misfits en LFL et donc tous ces joueurs là vont se retrouver sans équipe euh à la fin de la saison ce qui a donc posé énormément de problèmes parce que ces joueurs là ils vont aller où du coup ? euh parce que euh il faut falloir qu'ils soient recrutés potentiellement et ils vont potentiellement pas se retrouver non plus en LEC non plus potentiellement peut-être retrouver assez facilement un un slot dans les dans d'autres ERL mais pas forcément en LEC donc voilà ça c'est à peu près euh les raisons pour laquelle enfin c'est à dire un petit peu les problèmes que va rencontrer la LEC enfin le LEC pour le split 2023 euh de League of Legends donc ça c'est les problèmes comment est-ce qu'on solutionne ça ? bon moi je pense que ma proposition du coup qui était déjà une proposition que euh des gens demandent enfin avait émise plutôt mais avec laquelle je suis en accord c'est le fait d'ajouter des slots en LEC déjà on sait que on a pas mal de franchises de ERL qui ont énormément d'impact grâce justement à leur aspect euh euh justement euh national euh un engouement plutôt national qu'ils ont euh qu'ils ont réussi à obtenir au fil des années euh et qui euh font énormément euh comment dire de la différence euh par rapport à euh aux équipes de LEC qui sont plutôt ont tendance souvent à être assez monolithique euh afin d'attirer le plus de fans possible parce qu'on sait que théoriquement on a des structures euh en LEC qui sont censées être des structures euh d'une certaine nationalité on sait que par exemple MAD est espagnol euh euh G2 également on sait que Excel est anglais que Fnatic aussi est anglais euh euh que BDS est français Vitality pareil que Miss 8 c'est américain donc finalement euh c'est peut-être une bonne chose qui se barre mais bref non ça c'est on en parle pour plus tard ça mais en gros voilà on a euh on a des équipes qui sont théoriquement des équipes qui viennent d'un pays particulier mais qui ne jouent pas tellement que ça sur leur entre guillemets racine euh c'est à dire que bon le nombre de joueurs anglais euh chez Fnatic voilà le nombre de joueurs euh le nombre de joueurs euh le nombre de joueurs espagnols chez MAD à la limite il y en a il y en a plusieurs parce que ils essayent de rejouer un petit peu sur ça mais euh voilà le nombre de joueurs français chez Vitality voilà bref on a ce genre de trucs euh qui sont en train de se passer mais derrière on a des structures en ERL qui bon notamment forcément le plus grand exemple c'est la KC forcément mais la KC va théoriquement se retrouver en LEC plus tard mais voilà qui a réussi à obtenir une fanbase énorme alors forcément bon euh grâce euh aussi au côté français mais aussi au côté euh grâce à Kameto du coup les influenceurs euh qui euh les influenceurs qui sont basiquement le 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 la figure de comment dire le symbole de la structure entre guillemets et qui du coup ramène leur communauté sur League of Legends pareil pour Khoa Khoi je sais plus comment on les prononce mais bref on a compris euh pareil pour Khoi avec Ibai bref on a pas mal d'équipes comme ça qui ont réussi à avoir une énorme fanbase et du coup bon elles elles essayent directement déjà de rajouter des de racheter des slots donc ça ok mais après on a aussi euh d'autres structures qui théoriquement étaient en LEC avant et qui pourraient potentiellement y retourner s'il y avait des slots qui pourraient se euh se euh se euh euh comment se libérer on peut potentiellement passer à à Giants du coup qui a toujours euh une équipe en ORL malgré euh leur sortie euh du du LEC euh il y a quelques années euh euh on peut penser théoriquement à Schalke même si euh voilà ils 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 sont pas sur le tableau actuellement mais Schalke qui est donc toujours en ORL et qui a toujours une équipe qui pourrait théoriquement racheter le slot même s'ils ont pas forcément énormément d'argent euh pas autant d'argent qu'avant parce que le club de foot se porte pas tellement bien aujourd'hui en ce moment mais euh dans le futur pourquoi pas en France on a évidemment LDLC qui pourrait euh qui pourrait faire des trucs notamment parce que grâce à leur alliance avec euh le club euh l'Olympique Lyonnais je crois c'est ça euh euh et euh potentiellement Game Ward même si un un petit peu moins le cas pour le coup mais euh et euh et on peut aussi penser à Solary théoriquement même si je sais pas s'ils auraient l'argent pour ça bref on a des équipes qui ont théoriquement la carrure entre guillemets de réunir un engagement suffisant pour disposer d'une fanbase et euh derrière donc le sur lequel capitaliser pour potentiellement avoir de l'argent et derrière avoir des des joueurs, des sponsors, tout ça bref avoir du coup des slots qui n'ont pas l'impression d'être des slots qu'on a donné à des équipes au pif euh parce qu'on avait besoin de slots quoi c'est des équipes qui seraient théoriquement légitimes si elles en avaient les moyens actuellement pour rejoindre le LEC mais du coup pourquoi est-ce qu'elles ont pas forcément les moyens actuels de le faire c'est parce que y'a que 10 slots et que du coup bah quand une équipe veut pas forcément se séparer euh de son slot euh le euh le montant peut commencer à augmenter de manière assez énorme donc d'un côté ça permettrait d'avoir euh du coup des nouvelles des nouvelles franchises dans le LEC qui pourraient être potentiellement euh attirer d'une nouvelle fanbase et ainsi que celles qu'ils ont déjà réussi à rassembler en plus de permettre à énormément de nouvelles recrues de euh dix nouvelles recrues basiquement euh de bien pouvoir performer dans le championnat le plus relevé d'Europe donc voilà donc voilà ensuite pour ce qui est donc du changement que ça pourrait donner forcément euh ce serait basiquement un changement qui aurait forcément un problème avec les playoffs basiquement donc du coup qu'est-ce que tu fais au niveau des playoffs euh parce que forcément si t'as euh douze équipes euh est-ce que tu qualifies toujours les six meilleures ou est-ce que tu décides d'augmenter le truc déjà je pense que c'est une je pense que l'augmentation à pas aux huit équipes c'est-à-dire les huit meilleures équipes euh en playoff euh enfin qui sont qualifiées en playoff du coup au lieu des six meilleures équipes euh lorsqu'on passe à douze et je pense une bonne idée dans le sens où on n'est pas face au même problème que qu'ont les LCS qui pour le coup eux ont des problèmes euh avec euh le fait de qualifier les huit premières équipes euh alors qu'ils n'ont que dix équipes ce qui veut dire que on apporte seulement un manque de compétitivité entre guillemets un manque euh d'intérêt euh euh du du championnat euh euh avant les dernières journées parce que forcément absolument tout est rattrapable et à moins d'avoir une série à base de zéro victoire en euh genre euh huit match euh c'est toujours possible de grappiller une place en playoff et de faire une run de fou euh quitte à se qualifier au world du coup ce qui veut dire qu'on aura potentiellement un championnat qui a moins d'intérêt euh parce que bah euh 80% des équipes vont de toute façon aller en playoff du côté du LEC le fait d'avoir huit équipes sur douze ça reste plutôt intéressant dans le sens où on s'assure quand même qu'il y a suffisamment d'équipes pas qualifiées pour euh constituer une véritable concurrence entre les deux équipes enfin entre les équipes et euh basiquement ça ça garderait euh comment dire ça garderait un un merde ça garderait une certaine compétitivité on va dire euh bref du coup du coup je pense que c'est intéressant dans ce cas là euh surtout qu'en plus alors je vais je vais juste essayer de faire le calcul vite fait donc on a 60% des équipes qui seraient qualifiées on va le sait si on était on qualifiait les huit premières équipes sur douze euh contre euh basiquement à peu près pareil on quand même légèrement plus d'équipes c'est si on arrondit entre guillemets euh on aurait euh à peu près 60% des équipes dans les deux dans les deux côtés euh qui seraient qualifiées donc on nuit pas théoriquement à la compétitivité euh du championnat parce que le même pourcentage entre guillemets la même euh ça le même pourcentage d'équipe serait qualifiée euh en playoff et donc euh il faudrait de toute façon garder un même niveau de compatibilité euh après le problème principal que ça pourrait avoir ça ça je peux le comprendre c'est euh comment déjà est-ce que tu vends ce projet là ou euh franchises déjà actuellement euh euh parce que forcément si tu rajoutes des slots euh euh dans le LEC ça veut forcément dire que le prix d'un slot individuel va baisser forcément parce qu'il y aura plus de plus de quantité donc d'un côté tu peux te dire forcément oui euh que euh ça peut potentiellement poser problème euh pour les euh pour les équipes de de LEC mais d'un autre côté tu peux te dire que euh l'ajout de de nouvelles franchises ça peut potentiellement euh comment dire amener de nouveaux fans dans le LEC donc augmenter la 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 le viewership des tournois et donc des euh des euh fuck des tournois et des matchs basiquement euh ce qui est déjà à peu près le cas qui est parce qu'apparemment de ce que j'avais entendu il y a eu des news comme quoi euh Rio était en train de discuter avec les équipes pour un évoluer le format du LEC notamment à passer à moins de BO1 c'est basiquement ce que ce que ce que j'ai entendu donc ça voudrait dire potentiellement que les équipes sont déjà en discussion pour augmenter le nombre de matchs qu'il y aurait en LEC euh parce que forcément euh ce qui dit changer en BO1 ça veut dire changer en BO qui euh BO X X étant un chiffre qui est supérieur à 1 donc BO2 BO3 tout ça ça voudrait dire donc plus de matchs plus donc de de temps à regarder plus de revenus bref entre guillemets et le fait d'avoir deux équipes supplémentaires ça rajoute basiquement qu'un seul match par semaine mais ça rajoute aussi un peu euh euh de de temps pendant lequel tu vas pouvoir regarder euh des matchs de LEC et donc potentiellement ça augmenterait potentiellement les revenus que tu pourrais générer que pourrait générer la LIE bref et en plus bon euh euh tu pourrais expliquer euh enfin tu peux justifier selon moi l'accès du coup euh à euh de nouvelles équipes euh en LEC à peu près basiquement euh dû à à cet argument là et en plus bon ça pourrait aussi tu pourrais aussi te dire que euh ça créera potentiellement euh euh des rivalités entre guillemets euh des nouveaux euh comment dire euh de nouvelles narratifs euh de nouvelles narratifs euh au niveau des des équipes euh avec la formation potentiellement d'équipes rival euh comme elles étaient en LEC par exemple enfin en LFL par exemple euh on sait déjà que euh BDS et Vitality bon tu peux expliquer tu peux faire une sorte de tu peux créer une sorte de rivalité franco-française mais c'est vrai que euh avoir une rivalité entre BDS et KC qui étaient déjà euh tous les deux deux équipes qui étaient en LFL avant de monter en LEC ça ça peut être potentiellement plus intéressant parce que Vitality est déjà en LEC depuis très très longtemps quoi donc potentiellement ça pourrait créer ce genre de euh ce genre de rivalité donc potentiellement plus de viewership et encore une fois bref ça pourrait potentiellement être bénéfique sur le long terme à la ligue d'autant plus que encore une fois dernier argument augmenter le nombre d'équipes ça veut aussi augmenter ça veut aussi dire euh avoir plus de bons joueurs dans la ligue et donc augmenter la compétitivité au global euh du LEC et théoriquement bon si on sait que les équipes du LEC cherchent à faire un changement au niveau euh du système du championnat notamment en augmentant le nombre de BO2 ou BO3 entre guillemets etc ça veut donc dire que les équipes cherchent à avoir plus de compétitivité dans le LEC et je pense que tu peux utiliser le fait que ils veulent effectivement avoir une plus grande compétitivité dans le LEC pour se dire bah dans ce cas là pourquoi pas rajouter d'autres équipes qui pourraient profiter des du 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 de de comment dire la quantité énorme de talent qu'il y a actuellement euh en LEC enfin en Europe en général et même dans le talent européen expatrié en NE pour pouvoir euh rendre notre ligue encore plus compétitive et surtout sur le long terme Dernier argument encore parce que j'ai oublié d'en parler ça c'est vrai euh c'est la le la ressemblance avec euh la LPL on sait que la LPL c'est un exemple intéressant de euh de ligue avec énormément d'équipes quand je dis énormément c'est énormément euh je vais juste regarder parce que je je vais être sûr au cas où euh tac combien d'équipes il y a en LPL en tout cas dans le LPL Spring qu'il y a eu l'année dernière cette année donc du coup on a euh 17 équipes actuellement en LPL alors je suis d'accord que forcément la population est pas vraiment la même c'est vrai euh on est on est en Europe bon je sais pas trop combien de population on est en Europe mais je pense pas qu'on soit 1,5 milliard donc je suis d'accord sur le fait qu'on devrait pas avoir autant d'équipes par contre c'est vrai que le format qu'il y a eu actuellement du côté de la LPL est plutôt intéressant dans le sens où il permet euh il permet donc à pas mal d'équipes d'avoir pas mal de joueurs derrière et de potentiellement pouvoir euh avoir énormément de talent qui rejoignent des équipes et euh qui permettent du coup de rester de garder la compétitivité basiquement globale de la LPL même si c'est vrai qu'on commence à arriver dans un point où il y a énormément de matchs et où du coup peut-être que les matchs individuels n'ont pas forcément autant de valeur même si je suis pas forcément sûr que ce soit le cas et après on pourrait aussi se dire que euh ça permet également le fait d'avoir autant d'équipes en LPL permet aussi aux euh aux joueurs qui ont eu un split plutôt décevant de quand même rester en LPL histoire de potentiellement prouver que ils sont c'était juste le cadre qui était mauvais actuellement on peut penser à Tian je crois il y a 3-6 enfin Bin c'est ça Bin c'est ça Bin qui a été bench basiquement enfin pas forcément bench mais il a basiquement été viré de de Royal Never Give Up après leur victoire du MSI euh donc cette année et qui du coup lui s'est retrouvé chez Bilibili Gaming en gros euh alors que en plus bon c'était même pas théoriquement un un joueur qui avait fait un split entre guillemets décevant puisque bon ils ont basiquement gagné tout ce qu'ils pouvaient gagner quoi euh on a aussi euh des 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 joueurs très prometteurs euh qui venaient par exemple d'autres régions et qui ont pu revenir je crois qu'il y a Shadow par exemple c'est ça euh qui lui était euh je veux juste être sûr euh tac 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 mais euh on a Shadow par exemple qui était chez Mad Lions qui a eu un euh split pas fou dans les worlds qui du coup derrière a euh a pu euh donc euh comment dire a pu retourner du coup en LPL alors je dis retourner tout ça il a l'habitabilité donc euh il est italien et chinois en même temps mais en gros le euh le fait est que il a pu aller en chine derrière euh et euh jouer dans une équipe chinoise euh malgré un split plutôt moyen qu'il a eu euh chez Mad Lions basiquement donc il y a pas mal d'équipes comme ça euh qui peuvent permettre euh donc du coup alors à des des joueurs qui ont potentiellement moins performé qu'à l'accoutumé de rester en LPL de garder une certaine compétitivité et de pouvoir potentiellement se racheter entre guillemets et euh et avoir des rosters toujours intéressants qui euh qui cycle voilà donc je pense que overall c'est la meilleure décision qu'on peut prendre à la fois pour les équipes du LEC actuellement puisque c'est vrai qu'on a pas mal de critiques qui peuvent arriver en ce moment dans le LEC qui est que l'engagement des spectateurs du LEC est pas forcément aussi élevé que ce qu'on voudrait en gros avec des équipes qui arrivent pas à rassembler suffisamment de fans qui arrivent pas à faire notamment les démarches suffisantes pour s'attarder enfin s'attacher comment dire non pour rassembler suffisamment de spectateurs en tant guillemets et euh qu'on a des équipes qui euh n'essaient pas forcément de se créer une communauté euh autant que qu'elles le devraient et que du coup rajouter des équipes supplémentaires qui potentiellement euh viennent euh de ERL où elles ont déjà réussi à avoir une fanbase plutôt intéressante ça permettrait derrière euh euh à la fois de euh pallier à ce problème en offrant des équipes qui ont elles pour le coup réussi à rassembler énormément de de joueurs enfin de joueurs de spectateurs et de de supporters vraiment euh ralliés à leur cause on va dire et qu'en plus ça pourrait pousser potentiellement les autres équipes du LEC qui ont pas forcément envie de faire ce genre de travail de euh de capitalisation entre guillemets et de rassemblement de supporters autour de de leur marque basiquement c'est parce que c'est comme ça qu'on peut dire c'est comme ça qu'on peut les appeler en gros de leur marque euh ah basiquement bah faire ce travail en gros et être obligé de se dire bon euh euh on a des grosses fanbase contre nous et peut-être que ça pourrait être intéressant euh d'un autre côté de développer notre identité propre surtout parce que voilà ça permettrait potentiellement de créer des rivalités derrière et donc euh d'avoir des équipes qui euh qui euh qui euh qui auraient plus de caractère entre guillemets ce qui aiderait à l'identifier enfin au ça permettrait aux supporters de s'identifier un petit peu plus euh à leur structure préférée en gros et aussi ce serait un bon argument au niveau des joueurs du côté des joueurs forcément parce que d'un autre côté ça enfin d'un côté ça te dit euh quand t'es un nouveau joueur une nouvelle pépite tu te dis il y a difficile il y a possiblement plus de places différentes donc il y a plus de chances que je puisse aller en LEC si je suis suffisamment bon et d'un autre côté pour les euh entre guillemets joueurs expérimentés ou les joueurs qui sont déjà en LEC tu peux dire bon toute ma carrière se joue pas sur ce split là c'est pas parce que je fais une mauvaise performance sur celui là que euh enfin sur ce split là que forcément je vais être blacklisté euh et que je vais retourner en ERL et que je vais pas je vais encore devoir jouer pendant 5 ans avant de retrouver une chance euh euh de jouer au plus haut niveau euh et même si tu pourrais dire oui mais peut-être que du coup ça va aller ça va pas forcément euh ça va pas forcément euh ça va pas forcément euh est-ce que ça peut pas forcément euh inciter ces joueurs là à pas forcément se donner au maximum je pense pas que ce soit vraiment euh comment dire je pense pas qu'on soit à on soit à ce niveau là je pense au niveau où tu te dis euh c'est bon euh c'est bon euh au pire je suis transféré dans une autre équipe et puis on et puis euh voilà j'ai pas forcément besoin de nous donner au maximum au contraire je pense que ça donne juste un petit peu de sûreté entre guillemets euh euh un petit peu de sécurisation et que ça permet basiquement de rendre le boulot de joueur esport un peu plus stable quoi bref je pense que du côté des équipes c'est mieux que ce soit les nouvelles équipes ou les équipes actuellement présentes en LEC et je pense que du côté joueur c'est difficilement euh euh refusable euh parce que euh forcément ça donnerait vachement plus d'opportunités de jobs euh et euh de compétitivité au global du LEC surtout que à la limite si on avait pas assez de talents pour faire deux rosters supplémentaires euh euh je pourrais comprendre l'argument mais là on a quand même euh je pense que on pourrait augmenter on pourrait rajouter quatre équipes euh au LEC qu'on aurait assez de talents encore une fois pour tout foutre donc euh je pense que deux c'est déjà suffisamment bien je pense pas qu'on a besoin d'augmenter encore un peu euh le nombre de slots parce que c'est vrai qu'on pourrait au bout d'un moment nuire un peu à l'impact euh du split en général mais je pense que avoir douze slots en LEC et porter le nombre d'équipes qualifiées au playoff à 8 sachant qu'il y a un loser bracket et que donc ça peut potentiellement augmenter euh peut potentiellement garder une certaine compétitivité à ce niveau là et pas forcément avoir tellement autant de match qui qui continue à se dérouler parce que forcément bon quand t'as des joueurs qui commencent des équipes qui commencent directement au loser bracket c'est vrai que ça donne quand même un peu plus de de valeur aux slots euh aux 4 premiers slots on va dire ou euh ou aussi aux premiers slots bref un truc comme ça donc les 4 premiers slots toujours je pense que ça devrait on devrait toujours avoir 4 équipes en losing bracket et 4 équipes en enfin 4 équipes en loser et 4 équipes en winner je pense que ça devrait être euh ça devrait être le 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 bon choix bref c'est la fin de cette vidéo du coup euh n'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh qu'est-ce que vous pensez un petit peu de euh de euh de cette euh de cette théorie de cette euh hypothèse euh sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer le lec et de penser que dire si vous pensez que ça pourrait être une bonne idée pour euh pour le celui suivant euh peut-être que c'est un peu tard pour ce speed là parce que peut-être que Riot aurait du le dire déjà euh depuis quelques semaines mais je pense que euh c'est un truc sur lequel on devrait potentiellement se pencher dans les prochaines années parce que le le vivier de talent en Europe ne fera qu'augmenter et euh le vivier de joueurs expérimentés va pas baisser autant que euh ce qu'on pense bref si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça va être pour le référencement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que ce soit donc des vidéos spéciales comme celle-là ou euh des analyses de draft euh de games compétitifs euh dans mon émission draft gap et aussi euh les analyses de euh nouveaux rework slash euh de nouveaux champions euh et de notes de patch bref je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine ! à la prochaine ! à la prochaine !